Alors le travail que nous avons réalisé à la demande du comité des champs n'était pas de faire un projet pour les Champs-Elysées, nous n'avons pas, nous n'avons pas habilité à faire un projet mais à mener une réflexion. Cette réflexion en fait elle est portée par le constat que ce formidable symbole et mythe que sont les Champs-Elysées sont aujourd'hui un peu abandonnés ou en tout cas sous-utilisés et sous-valorisés. Et il nous semble qu'à une époque où l'enjeu est un petit peu, non pas de soulever le monde mais en tout cas de sauver la planète, je reprendrai l'image d'Archimène avec un levier et un point d'appui. Je pense que ce levier ça peut être la puissance symbolique que sont les Champs-Elysées. Le point d'appui peut être l'épisode des JO en 2024 et en combinant les deux, il y a matière, c'est notre proposition, de considérer que les Champs et le quartier des Champs peuvent devenir un démonstrateur de l'excellence française à la fois dans une pensée de la ville durable, inclusive, désirable, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, du quartier des Champs-Elysées. Donc ce serait de revenir à son génie des lieux, à ce que ça a été au XVIIe, au XVIIIe siècle et encore au XIXe siècle et autour des Champs-Elysées d'exprimer au travers d'une vitrine nationale l'excellence française dans d'autres domaines comme les arts, la culture, la gastronomie, également le luxe et les nouvelles technologies. Voilà un projet plus d'une vision, d'une programmation qu'un projet architectural qui lui devra suivre les cheminements traditionnels d'appels à projets et autres contraintes des domaines publics.